... En attendant, Eva va également vous guider dans la jungle des programmes télé, car chaque soir, pour nous, elle se glisse dans sa grenouillère en pilou-pilou, se love dans son canapé, poltrone et sofa, un sachet de curly dans la main droite, un bol de benéneute sur la table basse, le tout généreusement arrosé de jean, c'est pas vrai Eva ? J'ai pas de grenouillère en pilou-pilou. À part ça tout est vrai, bon ? Mais vous regardez la télé, beaucoup de télé, et justement ce soir, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors je vais être un peu sérieuse, On va revenir à janvier 2018, il y a une jeune femme qui se présente à la barre d'un tribunal américain. Le tribunal est plein à craquer, dans les rangs, il y a des femmes, souvent jeunes, elles sont 125, elles sont toutes victimes. L'une d'entre elles s'appelle Rachel Denholander, et avec dignité, elle dit cela. Je vous le demande, est-il important d'adresser un message en appliquant la loi à la lettre pour protéger d'autres enfants innocents de la détresse absolue qu'engendre une agression sexuelle ? Selon moi, ces enfants n'ont pas de prix. Ils méritent la protection optimale que peut offrir la loi. Ils méritent la peine maximale. Rachel, elle est donc l'une des 125 femmes qui sont dans ce tribunal. Elle est surtout l'une des 500 victimes de Larry Nassar. Il est médecin, notamment de l'équipe nationale de gymnastique américaine, un type qui, pendant des décennies, a agressé sexuellement des jeunes filles sans jamais que la fédération ni les autorités policières n'interviennent. Bien au contraire, les plus hautes instances de la gymnastique ont étouffé ces affaires qui remontent à 1997. Eh bien, un documentaire sur Netflix intitulé Athlète A revient sur cette affaire, documentaire remarquable, parce qu'en fait, il parvient à dépasser le cadre du fait divers pour s'intéresser vraiment au mode d'entraînement de ces jeunes athlètes. Alors, entre humiliation, maltraitance physique et psychologique, au nom de la compétition, au nom de l'argent, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a des enjeux économiques avec les sponsors. Larry Nassar était le médecin de cette équipe, dirigée par un couple, Bella et Martha Caroli, qui étaient les anciens entraîneurs de Nadia Comanacci. Un couple tyrannique avec les filles. Et ce médecin était devenu le seul adulte sympa au sein du staff, comme le décrit une des gymnastes. Sympa en apparence, donc prédateur en réalité. Il a écopé de deux peines de prison de 60 ans. Je vous recommande vraiment cette enquête remarquable sur Netflix. Ça s'appelle Athlète A. Et puis, si vous avez envie de rire et de rire très fort, autre conseil, en passant, le one-man show de Guillermo Guise sur Canal+, diffusé ce soir, intitulé Guillermo Guise à un bon fond. Je vous le recommande, c'est absolument hilarant. Tu fais partie de vos chouchous, ce Guillermo Guise, j'ai l'impression, Eva. Oui, je le reconnais, pour l'entier. C'est juste purement artistique ou il y a aussi quelque chose entre vous ? Les deux, mon capitaine. Très très joli garçon, on peut le dire. Merci beaucoup, Eva. Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.